Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à un artefact qui a tenu pendant longtemps une place importante dans Bleach, le Ogyoku. Et je compte bien lever toutes les interrogations et faire la lumière sur le Ogyoku. Déjà il faut savoir une chose les amis, le mystère du Ogyoku s'étale sur une chronologie longue de 100 ans dans l'histoire de Bleach. Deuxième point très important, à la base il n'y avait pas que un Ogyoku mais deux, celui d'Aizen puis celui de Urahara. Cette vidéo sera découpée en trois parties, la jeunesse des Ogyoku, la fusion des Ogyoku, la fonction réelle du Ogyoku. Commençons par le premier point, la jeunesse des Ogyoku, ce qui nous amène 100 ans en arrière dans l'arc Turnback The Pendulum. Urahara Kisuke est un jeune capitaine, mais pas de n'importe quelle division, de la douzième, la fameuse division des scientifiques. Et c'est ainsi qu'il va commencer à travailler sur une mystérieuse substance capable de s'abroger des frontières séparant les Shinigami d'Eolo. Le Ogyoku vient procéder à appeler la holomorphose. A cette époque, Aizen, alors vice-capitaine de la cinquième division, avait déjà un Ogyoku qui était en phase expérimentale. En fait, les deux Ogyoku, celui d'Aizen et celui de Urahara étaient en phase expérimentale. Alors, Kisuke lorsqu'il a compris ce qu'il a créé, il a laissé tomber direct. Mais Aizen lui, comme il n'a aucune morale, il n'a pas hésité à approfondir le sujet et continuer ses recherches, ce qui l'a amené à commettre des meurtres pour améliorer son Ogyoku. En fait, il a nourri son Ogyoku avec le sacrifice de centaines d'âmes du Ryukongai. Alors, comme vous savez, le Ryukongai, c'est la banlieue du CRT. C'est là où vivent les pauvres. C'est un peu le ghetto de la Soul Society. Mais malgré tout, il y avait trop de disparitions au Ryukongai à cause des expériences d'Aizen. Donc, a été envoyé sur place pour enquêter la 9e division, celle de Kensei, dont figure un jeune Shinigami prometteur, Tozen Kaname. Cette division ne donnera plus de signe de vie. En réponse, le capitaine commandant va envoyer sur place une escouade de 3 capitaines, 2 vice-capitaines, plus le commandant en second des nécromanciens. Tous seront victimes de l'expérience d'Aizen qui est en fait la holomorphose. Mais c'est un échec. Hirako et les autres seront condamnés à une mort certaine dans d'atroces souffrances. Ces Shinigami qui deviendront les Wizards seront sauvés in extremis par Urahara, qui avec son Ogyoku a pu stabiliser leur état, faisant d'eux les Wizards. S'en est suivi un exil forcé dans le monde réel des Wizards et de Urahara qui a emmené son Ogyoku avec lui. Suite à l'exil d'Urahara qui a emporté son Ogyoku avec lui, Aizen avait le champ libre pour continuer ses expériences, sans éveiller les soupçons. Car ceux qui savaient ce qu'il manigançait ont été condamnés pour trahison. Aizen a réussi à faire porter le chapeau à Kisuke dans l'histoire des disparitions des âmes du Recon de Gai, ainsi que dans l'expérience sur les Wizards. Alors, il a réussi ce tour de force grâce à son Zanpacto, dont le pouvoir est l'hypnose totale, qui peut faire voir ce qu'il veut à ceux qui ont vu la libération de Kyokasoy Gates. Donc il a créé une illusion de lui, ce qui fait qu'il a été vu au CRT par plusieurs témoins, dont Yoraku au moment de l'incident. Et lorsque Kisuke, lors de son procès, a accusé Aizen, sa défense s'est immédiatement effondrée, du fait qu'Aizen était aperçu au CRT au moment des faits. Après l'exil de Kisuke, Aizen a continué ses expérimentations, avec toujours le même résultat, l'échec. Pour preuve, ce holo appelé White, qui a blessé la mère d'Ishigo. White était incontrôlable, il ne servait à rien. Pour rappel, l'objectif d'Aizen était de se créer une force de frappe militaire, pour lui permettre de renverser le Gotei 13, et s'élever jusqu'aux cieux. Et le Ogyoku était le moyen pour lui permettre d'y parvenir. Après la condamnation de Kisuke, Aizen a pu consulter le rapport des recherches de Kisuke sur le Ogyoku. Il a pu y apprendre comment extraire le Ogyoku d'une âme, car l'objectif de Kisuke était de détruire son Ogyoku. Car lorsqu'il l'a créé, il a vu qu'il a créé un artefact vraiment trop dangereux, il a voulu s'en débarrasser. Mais il n'a pas réussi. Son seul recours était alors de le cacher dans une âme, et c'est Rukia qui a dû porter le fardeau. Revenons sur la méthode pour extraire le Ogyoku d'une âme. Il y a deux moyens. Le premier est de vaporiser l'âme de l'hôte du Ogyoku avec le Sokyoku. Voilà pourquoi Aizen a éliminé la chambre des 46 de Shuho, et qu'il a pu dicter ses ordres, qui fut de condamner à mort Rukia par le Sokyoku, pour récupérer le Ogyoku. Mais elle fut sauvée par Ishigo, et le Sokyoku fut détruit par Kyoraku et Ukitake. Deuxième moyen, et c'est celui employé par Aizen, extraire le Ogyoku à main nue. Bon, il a utilisé un objet quand même, et c'est ainsi qu'il a pu mettre la main sur le Ogyoku de Kisuke. En possession des deux Ogyoku, Aizen a donné le sien à celui de Kisuke. En fait, le Ogyoku de Kisuke a assimilé celui d'Aizen, ce qui a donné le Ogyoku dans sa forme finale. Les plans machiavéliques d'Aizen pouvaient passer à la vitesse supérieure. Depuis toujours, Aizen et Urahara ont cru que le Ogyoku servait à s'abroger des frontières séparant les Shinigamis des Olo. C'est ainsi que Aizen, dont le travail bâclé, a été rattrapé par Kisuke pour créer les Wizards, qui sont des Shinigamis avec un masque de Olo. Et Aizen a pu créer les Arankar, qui sont des Olo, qui ont arraché leur masque pour arborer un Zonpacto. Alors pourquoi Aizen et Kisuke ont-ils fait ça ? Ce que je veux dire, pourquoi ont-ils créé le Ogyoku, un artefact aussi dangereux, qui permet la fusion des pouvoirs de Shinigami et de Olo ? Et bien le but recherché, l'un comme l'autre, était le gain de puissance. En effet, tout être qu'il soit Shinigami ou Olo possède une limite naturelle dans leur potentiel de puissance, comme Aizen l'explique au Sokyoku. Les Shinigamis disposent d'une palette de 4 compétences dans le combat. Le Kendo, qui est le combat au sabre. Le Ho-Ho, qui est le combat à main nue. Le Shunpo, qui sont les attaques de vitesse. Et enfin le Kido, qui sont les sortilèges. Et tout Shinigami, aussi puissant soit-il, possède une limite naturelle dans ses 4 aptitudes. Et le Ogyoku devait permettre de dépasser ses limites de Shinigami en assimilant des pouvoirs de Olo. Alors bien sûr, Urara a laissé tomber très vite ses expériences, car c'était trop dangereux. Mais pas Aizen, et c'est ainsi que l'histoire de Bleach s'est écoulée jusqu'au tome 46, avec la certitude que la fonction du Ogyoku était de créer des Arankars ou des Vizards. Mais à la fin de l'arc Feikakura, dans le tome 46, Aizen va dévoiler à Isshin la fonction réelle du Ogyoku. Écoutez bien ce que je dis. Le pouvoir du Ogyoku est de matérialiser ce qui se trouve dans le cœur de son propriétaire, ainsi que des personnes qui lui sont proches. Voilà pourquoi il a pu briser les frontières entre Shinigami et Olo. C'est parce que Aizen et Urara ont été convaincus. Si Inoue et Shadow ont pu développer des pouvoirs, c'est parce qu'ils condamnaient leur impuissance et leur proximité avec Rukia a permis au Ogyoku d'exaucer leur souhait qui était d'aider Ishigo dans son combat. Le Ogyoku sert à guider son propriétaire vers ses objectifs, même les plus enfouis. Ainsi, le Ogyoku qui avait permis à Aizen d'acquérir une puissance colossale va le laisser tomber. Lorsqu'Ishigo a touché son sabre, il a pu ressentir la solitude d'Aizen et il en a déduit qu'intérieurement Aizen ne désirait plus devenir le plus puissant et s'élever jusqu'aux cieux, mais simplement être un Shinigami normal. Voilà pourquoi le Ogyoku a désintégré Kyogasoi Gates, symbole de sa puissance, avec son pouvoir cheaté, avant de rejeter Aizen, ce qui a entraîné sa chute dans le tome 48 intitulé God is Dead. Dernier point que j'aimerais élucider et vous soumettre, car je sais que vous êtes nombreux à être de grands fans de Bleach, mais aussi de fins connaisseurs, je pense avoir décelé une incohérence dans le pouvoir du Ogyoku, même si on peut trouver une explication, même si elle est un peu vague. Je vous explique ça tout de suite. Aizen a révélé à Isshin que le Ogyoku permet de réaliser les rêves de son propriétaire, ainsi que de ceux de son entourage. Or, Aizen explique que si Rukia a donné la totalité de ses pouvoirs à Ishigo, c'est parce que rien n'effaçait dans son cœur la tristesse de la perte de Kayenshiba. Voilà pourquoi elle alléguait tous ses pouvoirs à Ishigo, c'est parce qu'elle était au bout de sa vie. Mais il se trouve qu'à ce moment précis, Kisuke n'avait pas encore caché le Ogyoku dans l'âme de Rukia. Il le fera que plus tard lorsqu'il va lui proposer un corps artificiel. Donc le Ogyoku a pu réaliser le souhait enfoui dans le cœur de Rukia, alors qu'elle n'était pas encore son hôte. Le Ogyoku était encore en possession de Horahara. Et là, il y aurait bien une incohérence. La seule explication que j'ai pu trouver, c'est que le Ogyoku transcende le temps. On sait que c'est un artefact extraordinaire, même magique. On sait que le Ogyoku ne possède pas de conscience, mais peut-être savait-il à l'avance que Rukia allait être amené à être son propriétaire. Ce qui lui a permis d'exaucer le souhait de Rukia, alors qu'elle n'était pas encore son hôte. Pour moi, c'est la seule explication, et elle ne me paraît pas trop tirée par les cheveux, compte tenu de l'aspect magique de ce fameux artefact. Voilà pour le mystère du Ogyoku que j'ai pu lever. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire pour donner votre avis sur le Ogyoku, ou s'il y a un passage que vous n'avez pas compris, dites-le et je me ferai une joie de vous répondre, moi ou bien d'autres qui passent par là. J'en profite pour vous remercier à toutes et à tous pour votre fidélité, car nous sommes désormais 100 000 sur la chaîne, ce qui est extraordinaire. Merci pour vos likes, vos commentaires, et sachez que je suis très heureux de vous partager ma passion à travers mes vidéos. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501